Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, Estelle Laffont, comment ça va ? Très très bien Stéphanie, je suis ravie d'être avec vous encore. Nous aussi, Beubeu en chef avec Célestin qui va bientôt prendre les commandes, vous lui avez laissé d'ailleurs. Bien sûr, réalisation à 80 comme hier. Bon, Véronique Verdun, comment ça va ? Chaudement ? Bonjour, oui oui ça va, on a la clim comme vous l'avez vu tout à l'heure. Oui voilà. Très bien. Et notre ami Lou Pinada qui prend soin de vous, chers auditeurs, vous pouvez appeler Lou quand vous voulez, vous aurez un sourire et une voix charmante au standard. Comment ça va Lou ? Ça va très bien Stéphanie, merci. Bon, et nos invités, puisqu'on va évidemment parler des médailles, ça sent bon. La France a décroché 5 podiums hier, ce qui porte à 16 le nombre de médailles françaises depuis le début de JO. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. On en parlera dans quelques instants avec le chef du pôle performance de l'INSEP. Mais avant, on va parler vraiment sport avec vous, Jean-François Pérez, chef du service des sports du JDD. Comment ça va Jean-François ? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Vous étiez un petit peu de mauvaise humeur quand même ce matin, avant de parler des bonnes nouvelles. Il y a quand même quelque chose qui vous a un petit peu agacé, c'est ce report de l'épreuve de triathlon. Oui, je me suis réveillé très tôt ce matin et puis je vois ce qui était, je dirais pas inévitable, mais ça fait quand même des semaines et des mois qu'on craignait ça. Voilà, l'eau de la Seine n'est pas suffisamment propre pour être baignable, comme on dit aujourd'hui, pour les sportifs du triathlon. Je trouve que c'est triste, parce que je pense aux sportifs avant tout qui préparent cette épreuve depuis des années. On les prend un peu pour des figurants dans cette histoire, alors que sans eux, les Jeux olympiques ne sont rien. Ce sera peut-être reporté à demain, peut-être à vendredi, peut-être qu'on va enlever l'épreuve dans la Seine pour ne faire qu'un duathlon à la place du triathlon, ce que les athlènes ne souhaitent pas, bien évidemment, puisqu'ils se préparent aussi pour ça. Donc je trouve qu'on a vraiment lancé la pièce sur cette épreuve. On savait les risques qu'il y avait à ce que la Seine soit polluée, parce qu'à chaque fois qu'il pleut, la Seine est polluée parce que l'eau des rues, elle tombe dans le fleuve. Malgré les milliards investis, parce qu'il y a vraiment eu... 20,4 milliards, fièrement investis pour dire que la Seine était dépolluée, et finalement, vous voyez qu'on se retrouve quand même avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera sans doute jamais. Donc voilà, oui, colère, parce que ces Jeux méritent mieux, ils ont été formidables depuis le début, à peu de choses près, on va en parler, mais ça, franchement, ça m'a énervé ce matin. C'est-à-dire sur le JDD pour le refaire, d'ailleurs, parce que du coup, j'ai pris l'ordinateur et j'ai tapé un petit papier. Et vous êtes défoulé. Bon, on va enlever la mauvaise humeur, et on va parler quand même des choses bien, parce qu'il y a 99% de choses bien dans ces JO, Jean-François ? Oui, alors vous avez dit 5 médailles hier, il y en a encore plus. Il y en a eu 8 hier, qui portent en effet le total à 16. Et c'est une journée qui est quasiment... Vous savez que l'AFP s'est trompée, voilà, je les balance, c'est pas bien du tout, mais j'ai lu ça dans l'AFP. Il y en a eu 8, c'est quasiment historique, puisque seule une journée à Atlanta en juillet 1996 avait fait mieux avec 9 médailles. Non, ça a été un feu d'artifice incroyable, et on a nous-mêmes été dépassés, la petite équipe de journalistes accréditée, parce qu'on ne savait plus où donner de la tête, se dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a même eu une médaille d'argent au tir à l'arc, par équipe masculin, qui n'avait jamais eu de médaille collective aux JO, depuis le retour du tir à l'arc, il y a 52 ans. Donc il a fallu tout de suite prendre les pieds et faire la course jusqu'aux Invalides, puisque c'est là où ça se passe, et aller suivre cette épreuve incroyable. Mais dans ce périmètre-là, vous avez l'escrime, dont il faut parler, parce que je pense que c'est à la fois les résultats les plus probants depuis le début, avec notamment le doublé hier soir, or argent, ce qui est rarissime dans les Jeux Olympiques, avoir un même pays sur une épreuve individuelle, surtout pour la France, parce qu'on n'est pas habitué à une telle rasia, avoir l'or avec Manoim Piti-Brunet, et l'argent avec Sarah Balzer, c'était un moment fou, dans un endroit que je vous invite, alors évidemment tout le monde ne peut pas avoir de place, il n'y en a que 8000, mais à la télé c'est gratuit, regardez l'escrime au Grand Palais, c'est sublime. C'est magnifique, c'est vrai. C'est sans doute le plus beau lieu pour faire du sport de haut niveau, de ce genre-là, et vraiment ça fait honneur à cette candidature, cette rencontre entre l'histoire, l'architecture des lieux et le sport évidemment. Absolument, et ce n'est pas terminé bien sûr, des espoirs de médailles encore, encore. Oui, alors on n'aura pas tous les jours 8 médailles, normalement aujourd'hui il y en a 2, si la logique est respectée, peut-être 3, Clarisse Agbenienou évidemment en judo, qui va débuter dans les minutes qui viennent, et puis toujours en escrime au Grand Palais, l'équipe féminine de Sabre, puisqu'on avait eu, Dépé pardon, autant pour moi, Dépé, puisqu'on avait eu une médaille d'argent avec Oriane Malobreton ce week-end, elle avait bien lancé la compétition, et l'équipe est suffisamment forte pour aller chercher un podium. Donc voilà normalement pour aujourd'hui, peut-être une bonne surprise en natation aussi, il faudra attendre la fin de soirée, et puis peut-être à côté de Clarisse Agbenienou, Alpha Djalou en judo aussi, chez les garçons, qui peut aller chercher peut-être un podium. Et Jean-François, ces athlètes français sont vraiment portés par la foule, il n'y a pas d'autre mot, il y a énormément d'enthousiasme, vous vous en rendez compte, vous les journalistes, qui avez la chance d'être tout le temps sur le terrain, ce sont des jeux extraordinaires de ce point de vue-là. Oui, ça nous fait du bien, je pense qu'on avait tous besoin d'un moment de sourire, de détente, de communion aussi, parce qu'à part le sport, il y a très peu de choses qui fédèrent dans notre société, hélas. Et là, on sent vraiment, j'ai dû faire 4 ou 5 sites depuis samedi, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, que les gens ont envie de partager, ont envie de soutenir les Français, sans être par ailleurs désagréable vis-à-vis des nations concurrentes, mais c'est chouette, sur les sites, mais aussi, j'ai envie de vous dire, dans les rues de Paris, parce que si vous avez fait l'expérience de prendre le métro ou de vous balader ces derniers jours, vous voyez que dans le métro, les gens sont souriants, les gens se parlent. Ils ne sont pas français, en même temps, les Français sont pas français. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que Paris se soit habité, des parisiens qui contribuent à la bonne atmosphère, mais les gens se parlent. Il n'y a plus que des Marseillais, comme chez vous, mon cher François. Et à Marseille, d'ailleurs, ça se passe très bien aussi, sachez-le. Mais voilà, dans toutes les langues, il y a un mélange, il y a une envie de partager un moment d'exception, et franchement, pour le moment, c'est extrêmement réussi. D'ailleurs, on l'a vu, depuis le début de ces jours, on a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir en standard, Lou, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, nous avons Thierry, qui vient de Haute-Savoie, et qui voudrait réagir à ce début de GIO. Il est le bienvenu. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Haute-Savoie, on parle de l'ambiance dans ce studio, de l'ambiance un petit peu euphorique qui règne sur ces Jeux. Vous la partagez ? Complètement, oui. Moi, j'avais des doutes par rapport à l'organisation de ces Jeux, et j'avoue que, d'abord, ça fait plaisir de voir que les athlètes français, les sportifs français sont au niveau, en tout cas en ce début de Jeux Olympiques. Donc, ça fait vraiment frissonner quand on entend la Marseillaise dans les tribunes, qui est chantée spontanément, reprise par l'ensemble du public. Quand on voit les athlètes, enfin, les sportifs qui sont à fond dans leur sport, et qui, moi, je pense aussi à tout le travail qu'il y a derrière, parce que quand on est compétiteur, quand on est sportif, forcément, il y a des objectifs, et ces objectifs pour les atteindre, il y a vraiment de grosses contraintes. Et donc, moi, je pense à eux. Et quand je vois que, quand ils réussissent, alors, il faudrait aussi penser à ceux qui ne réussissent pas, mais c'est vrai qu'on regarde toujours quand il y a la médaille, quand il y a la victoire, mais c'est vraiment magnifique. Il y a une vraie ferveur aussi en Haute-Savoie. Vous êtes tous à fond sur ces Jeux. Oui. Oui, il y a des écrans, il y a des endroits où vous vous rassemblez pour regarder les épreuves ? Alors, du tout. Alors, pour tout vous dire, je me partage ma vie entre la Haute-Savoie et la Corse, et là, actuellement, je suis en Corse. Vous êtes où en Corse ? Près d'Ajaccio. Ah, magnifique. Pas trop chaud ? Il fait chaud en Corse aussi, aujourd'hui ? Non, il fait très chaud, mais il y a toujours de l'air marin, donc on est toujours bien en Corse. En tout cas, merci de nous avoir fait partager votre enthousiasme. J'espère qu'on va encore faire une belle moisson de médailles. Merci, en tout cas, à Europe 1. Merci, en tout cas, à vous, et puis les auditeurs peuvent continuer à nous appeler. Tout à fait, si, comme Thierry, vous souhaitez réagir à l'émission, notamment aux Jeux Olympiques, puisque c'est un petit peu le sujet sur toutes les lèvres et les machines à café, le standard vous est ouvert au 01-80-20-39-21. Et on est avec aussi Stéphane... Pardon, Bertrand Daille, le chef du pôle performance de l'INSEP, qui est avec nous dans ce studio. On va vous faire parler, Bertrand, de cette canicule sur l'organisme des athlètes. Forcément, ça a des conséquences. Vous entendez... Enfin, je vous voyais plutôt réagir au propos de Jean-François. Vous êtes un petit peu plus tolérant sur ce report de l'épreuve de triathlon. Moi, je ne me positionne pas sur le même niveau. Il y a des décisions qui ont été prises en amont. Chacun doit rester dans son rôle. Aujourd'hui, qu'on puisse critiquer la décision, moi, je la comprends. Maintenant, les sportifs et leur encadrement, eux, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est accepter le fait que ça va être se décaler. Et cette acceptation, elle est liée à leur activité, qu'une activité de plein air. Donc, dans toute activité de plein air, il y a un risque qu'on se décale. Vous voulez dire qu'ils l'intègrent ? Ils doivent l'intégrer. Ils doivent l'intégrer. Après, ce n'est pas une surprise que ça décale ce matin. C'était quelque chose qui pouvait arriver. Mais c'est dans toutes les épreuves de plein air, on sait qu'il peut y avoir un orage, on sait qu'il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qui arrivent. C'est triste que ça arrive pendant les Jeux Olympiques. Le fait qu'on ait fait ce choix à la fois de la Fédération Internationale et du comité d'organisation, il est critiquable. Mais aujourd'hui, en tant qu'athlète et en tant que staff, de toute façon, on ne peut plus le changer. Il est là. Mais ça pèse sur les performances. Vous qui êtes spécialiste justement des performances, est-ce que ce genre de report, est-ce que ça pèse sur les performances des athlètes ? Alors, le report, oui, forcément, ça va jouer. Parce que de toute façon, une performance, c'est quelque chose d'unique. Ce qui va se passer demain, ce ne sera pas la même chose que ce qui se serait passé aujourd'hui. Et donc, on ne pourra jamais savoir si celui qui gagnera demain ou vendredi, c'est celui qui aura gagné aujourd'hui. Donc, ça va changer. Parce que c'est le principe même de la performance qui est unique. C'est un lieu, une date, avec des acteurs. Et donc, ça change quelque chose. Ça, c'est évident. Après, l'adaptation, ça fait partie aussi des capacités de sportif de haut niveau. On doit s'adapter en course, mais là, on doit s'adapter sur un départ de course. Et donc, c'est aussi une capacité qu'on va demander à ces sportifs-là. Et ceux qui n'auront pas la capacité à s'adapter, ils vont faire quelque chose de moins bien. Alors, Bertrand Daille, l'adaptation, c'est aussi l'adaptation à cette grosse chaleur qui s'abat aussi sur Paris. Des températures attendues jusqu'à 36 degrés sur les sites. Aujourd'hui, les organismes vont souffrir ? Oui, les températures élevées, là aussi, ça fait partie d'un des paramètres des compétitions ou en tout cas des sports de plein air. Alors là, les sportifs, en particulier les triathlètes qui font un effort long, se sont préparés à faire cette épreuve avec des températures élevées. Il y a des protocoles qui existent, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. À l'INSEP, on a un laboratoire qui s'appelle Sport Expertise Performance avec un chercheur qui est spécialisé sur ce stress environnemental. et donc, on propose aux fédérations de mettre en place depuis 15 jours une acclimatation à la chaleur qui va permettre au corps de ne pas être impacté par ses efforts en température élevée. Oui. Donc, thermorégulation quand même. Il y a des athlètes qui vivent mieux cet état que d'autres ? Peut-être ceux qui viennent des pays chauds qui ont été un peu plus habitués ? On n'est pas tous égaux devant la chaleur, c'est une certitude. Il y a déjà un patrimoine génétique qui fait que le corps réagit plus ou moins bien et donc ça, c'est quelque chose d'inné. Et puis après, il y a aussi le lieu où on s'entraîne. Quand on a l'habitude de s'entraîner dans la chaleur, on est moins impacté que quand on a l'habitude de s'entraîner dans le froid. Mais encore une fois, l'acclimatation à la chaleur, c'est quelque chose qu'on connaît, qui se fait de manière relativement facile. Si on a la température, déjà, on peut l'utiliser naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'entraînait pour la semaine prochaine, on pourrait déjà faire un entraînement à la chaleur. Quand on n'a pas la chaleur, enfin la température extérieure, on a ce qu'on appelle des thermoroums dans lesquels on va mettre la chaleur qu'on imagine qu'il va y avoir ou en tout cas qui peut être impactante sur les organismes et on fait des séances d'entraînement assez légères régulièrement dans les 15 jours qui précèdent. François, oui, justement, j'allais vous faire rebondir sur ce que dit Bertrand Backe. que des moyens extraordinaires ont été déployés pour que les sportifs performent. Les sportifs français à ces Jeux olympiques aussi bien l'INSEP qui, il faut le répéter, c'est l'Institut du sport et de la performance. Ça fait une cinquantaine d'années qu'il a été ouvert parce qu'un jour le général de Gaulle dans les années 60 avait dit après des Jeux qui avaient été ratés c'est plus possible il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour avoir un vrai sport de haut niveau en France, etc. Et l'INSEP a été créé pour ça et petit à petit se dote et notamment pour ces Jeux olympiques d'infrastructures incroyables, d'une complexité et d'une sophistication formidable. Beaucoup d'innovation. Et il y a aussi la maison à côté du village olympique, la maison de la performance qui est ouverte à tous les athlètes français qui ont envie d'aller comme le dit Claude Onesta qui est le directeur de l'agence nationale du sport transformer le bronze en argent et l'argent en or. En fait c'est ça le but de ces Jeux olympiques c'est que la France upgrade comme on dit aujourd'hui améliore son niveau de performance avec ces petits détails qui font évidemment toute la différence. Vous y croyez vos top 5 ? Oui, vu comment c'est parti je pense qu'il est très possible qu'on y arrive mais il faudra prendre un petit peu plus de médailles d'or quand même parce qu'il y a quand même mine de rien quelques médailles d'or qu'on aurait pu obtenir et qui se sont transformées en argent ou en bronze et vous savez qu'au classement final des médailles c'est l'or qui compte en premier pour établir ce fameux classement. Merci Jean-François Pérez d'avoir été avec nous Bertrandaille vous restez avec nous on va recevoir dans quelques instants le directeur général de la santé. 11h17 sur Europe 1 restez bien avec nous dans quelques instants Bertrandaille est toujours avec nous à tout de suite sur Europe 1. Écoutez, oui non mais là c'est chaleur version joyeuse continue à parler avec nos invités Bertrandaille chef de performance de l'INSEP et puis Jean-François Pérez du service des sports du journal du dimanche justement parce que cette chaleur cette canicule elle pèse quand même et pas forcément positivement aussi positivement que votre chanson sur les performances Bertrandaille nous disait nous disiez tout à l'heure c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux mais Jean-François Pérez nous l'a rajouté la France a fait des efforts notamment en innovation pour se préparer vraiment à ces jeux alors oui il y a l'innovation et la recherche et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé il y a 4 ans c'est-à-dire qu'on a on a mis en place avec l'Agence Nationale de la Recherche un projet prioritaire de recherche de 20 millions d'euros dans le sport du haut niveau c'était la première fois qu'on mettait autant d'argent sur la recherche ça a permis à 12 projets de se mettre en place et il y a un de ces 12 projets qui s'appelle Ipoxperf qui travaille sur les stress environnementaux en tout cas sur comment améliorer la performance les conditions d'émergence de la performance avec un stress environnemental et donc on a le stress environnemental qui est lié aux températures élevées et puis au manque d'oxygène et beaucoup de disciplines ont lieu en plein air basket, volet, BMX Jean-François Pérez pas forcément le basket et le volet non ça c'est plutôt en salle BMX oui en effet on a besoin d'être à l'air libre on va dire que c'est du moitié-moitié à peu près et pour les sports qui sont à l'intérieur comme les screens par exemple vous avez des règlements très stricts sur la température qu'il doit faire dans la salle et je peux vous dire qu'aujourd'hui ça va être un vrai choc thermique parce qu'il fait 35-40 centi dehors et à l'intérieur de la salle il ne fait pas plus de 14 ou 15 degrés donc voilà il faut être prêt à ça à l'intérieur tout ira bien le handball vous savez que le handball français masculin n'est pas en très grande forme ils ont perdu l'ordre du match il va falloir qu'ils se rattrapent ils sont un peu dos au mur donc pour tous ces sports-là à l'intérieur a priori il n'y a pas de problème de température ça passe en revanche pour le beach volley au pied de la tour Eiffel ce matin c'est sûr qu'il n'y a pas d'art là c'est le soleil plein cadre j'avais une petite question aussi notamment sur les chevaux quand vous parlez justement de ces problèmes avec la chaleur est-ce qu'il y a pareil une limite de température pour les épreuves équestres à Versailles notamment ? je vais dégager directement sur le spécialiste parce que je ne sais pas s'il y a une limite de température il y en a certainement une je ne la connais pas je ne suis pas non plus moi spécialiste puisque la Fédération de Français d'équitation a un centre national et dont toutes les équipes de France se préparent chez eux et ils sont très 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 vigilants sur la santé des chevaux et donc je suis convaincu qu'il y a des températures au-delà desquelles on ne démarrera pas les épreuves et à ma connaissance on n'a jamais reporté des preuves d'équitation en tout cas dans un passé récent Bertrand Daille pour quelle discipline c'est le plus dur finalement ça pèse j'imagine pas de manière égale alors là où c'est le plus compliqué en fait le problématique de la chaleur extérieure c'est que ça va faire monter la température intérieure du corps et donc le risque c'est ce qu'on appelle c'est le coup de chaud c'est qu'à un moment donné le corps n'arrive plus à faire redescendre la température et là il faut vraiment intervenir au niveau médical donc l'enjeu c'est la température intérieure et là où elle monte le plus c'est sur les efforts lents donc le marathon c'est la pire et c'est pour ça que les marathons vont se courir très tôt ou très tard le soir ça dépend des Olympiades là cette année je crois que c'est plutôt le soir et la marche aussi et la marche aussi donc c'est les épreuves longues qui sont dangereuses et donc on adapte le moment dans la journée où ça va se courir après un sport qui est explosif donc les efforts qui sont assez courts s'il n'y a pas trop de répétition il n'y a pas d'impact donc l'athlétisme l'athlétisme sur un 100 mètres par exemple le 100 mètres il peut se courir à 35 degrés et si on ne fait pas il n'y aura quand même des bonnes performances Qu'en pensent les athlètes Djokovic on l'a vu avec des sacs de glace chacun sa petite méthode Jean-François c'est sûr que Nadal est davantage fan des matchs quand il fait très chaud comme chez lui à Manacor au Balear que Novak Djokovic oui et non après vous savez vous avez affaire à des champions qui sont quand même des types d'exceptions qui ne sont pas comme vous et moi ça n'a pas empêché Djokovic de mettre 606-4 enfin surtout moi si vous voulez Stéphanie mais ça n'a pas empêché Djokovic de mettre 606-4 à Nadal hier c'est ce que j'allais vous dire non ils sont prêts ils se préparent et comme disait Bertrand ils s'adaptent en fait la simple donnée c'est celle-là après on aura peut-être sur des épreuves extrêmes comme le marathon heureusement qu'il a été en effet décalé à des petites heures pour que ce soit un peu plus supportable ou la marche même si on enlevait le 50 kilomètres qui était le truc le plus ultime qu'on pouvait imaginer aux Jeux Olympiques c'était une épreuve où on allait au bout vraiment de ses forces sous nous de Johan Diniz le français qui se mettait à chaque fois dans des états incroyables là c'est 20 kilomètres désormais mais ça reste quand même un effort parce que ça devient un peu du sprint et ça devient un effort très très intense c'est quand la marche c'est jeudi c'est après demain donc il fera un peu meilleur peut-être normalement il y a des orages annoncés ce qui n'est pas très très bon pour le triathlon à Paris c'est soit la canicule soit les orages juste un dernier mot on parlait là de sport j'ai quand même envie de faire passer ce message il y a une dimension sportive il y a aussi une dimension politique évidemment mais on a voulu faire un triathlon avec des cartes postales c'est beau le point Alexandre III le Trocadéro les Champs-Elysées etc il y a plusieurs régions dont l'Occitanie l'Alsace ou la Bretagne et je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs sur Europe 1 dans ces régions là qui n'ont pas d'épreuves olympiques on n'aurait pas pu imaginer que le triathlon puisse se dérouler là voilà c'est pour ça aussi j'étais un peu énervé ce matin bon Bertrand Daille il y a aussi la récupération évidemment qui est importante d'autant plus quand les organismes sont charriés comme ça le village olympique on en a beaucoup parlé de la climatisation on a vu certains athlètes notamment les américains arriver avec leur clim mobile oui il faut se reposer et récupérer le soir vous avez raison et le sommeil est le premier élément de la récupération chez un sportif et d'ailleurs chez tout le monde la première chose qu'on va regarder c'est la qualité du sommeil plus que la quantité et la température de la pièce dans laquelle on dort elle va jouer sur le temps d'endormissement elle va jouer aussi sur la qualité du sommeil il y a aussi la literie qui va jouer donc c'est deux éléments qui ont un petit peu qui fâche on a entendu deux trois polémiques là-dessus c'est deux éléments qui sont particuliers au village olympique parce que c'est des villages des lits qui sont avec des sommeils en carton des matelas qui sont assez durs il fallait être écologique c'était les mêmes à Tokyo c'était les mêmes à Tokyo et la clim c'était la même chose bon la clim vous savez c'est universel oui mais attendez là il y a une histoire de clim bon alors je crois qu'ils se sont un petit peu ils ont corrigé le tir là je pars sous votre contrôle mais Stéphanie c'est marginal parce que là aujourd'hui on connaît une vague exceptionnelle ça va durer deux jours et le reste des épreuves il fera 25-28 avec des nuits à 15-17 degrés donc normalement il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de polémique particulière sur ce sujet pour vous oui peut-être pas pour l'athlète qui a son épreuve demain à 9h du matin qu'est-ce que vous en pensez Bertrand Daï il faut être dans les meilleures conditions même bien manger aussi oui bien manger également ça contribue à la récupération moi je suis vous avez compris je suis sur l'anticipation pour les athlètes ou les sportifs qui ont besoin de températures assez basses pour bien dormir ça nécessitait de se préparer en tout cas soit de sortir du village carrément il y en a qui ont fait ces choix-là de se dire moi je sais que pour dormir il faut que je connaisse bien mon matelas il faut que je connaisse la température il faut que j'ai de la nuit ceux-là ils ont anticipé et puis après ceux qui souhaitaient mettre des climatisations portables dans les chambres c'était possible aussi et d'ailleurs ça c'est plutôt les nations étrangères qui ont forcé parce qu'à la base c'était pas possible on sait que les bâtiments permettent d'avoir une température de quelques degrés inférieure à ce qui est à l'extérieur donc c'est déjà un premier élément de climatisation douce et ceux qui en veulent plus il faut s'organiser merci en tout cas Bertrand Daille pour tous ces éléments précieux chef du pôle de performance de l'UNSEP merci cette fois-ci définitivement il y avait un bis je vous ai rappelé Jean-François Pérez du service des sports du JDD merci à tous les deux on va continuer à parler de cette canicule parce qu'on va recevoir un homme qui avait vu avec ses équipes évidemment que les chaleurs ça allait être finalement un des risques les plus probables de ces JO Estelle et oui on vous attend aussi vous auditeurs si vous souhaitez réagir à l'émission car Europe 1 et vous c'est aussi et surtout vous les auditeurs qu'on souhaite entendre au 01 80 20 39 21 c'est un numéro non surtaxé et dans quelques instants Stéphanie Demureux recevra le docteur Grégory Emery directeur général de la santé des JO à tout de suite sur Europe 1 bien sûr il y en a une passion pour Serge Gainsbourg évidemment oui sous le soleil exactement 41 départements désormais concernés par une vigilance orange aux fortes chaleurs hier c'était le sud là ça se déplace sur Paris évidemment on a peur pour les JO on en a parlé il y a quelques instants avec notre invité Bertrand Daille on va recevoir le directeur général de la santé le docteur Grégory Emery bonjour Grégory Emery bonjour bonjour on est ravis de vous avoir sur Europe 1 je vais être transparente je vous avais interviewé d'ailleurs pour nos confrères du JDD vous m'aviez dit il y a quoi deux semaines il y a 40 risques qu'on a identifiés pour ces JO 40 risques sanitaires et le plus probable ce sont les fortes chaleurs alors qu'ils ne faisaient pas très beau clairement vous aviez vu assez juste Grégory Emery avec vos équipes effectivement les JO on les prépare depuis maintenant deux ans on avait identifié avec des spécialistes des risques avec des épidémiologues avec des climatologues quels pouvaient être les grands risques on en a identifié 40 parmi eux en termes de criticité et de probabilité la vague de chaleur avait été identifiée si bien qu'en phase de chasse crise qu'on a mis un plan d'action et une manière de pouvoir monitorer la situation donc de pouvoir la surveiller et là c'est vrai que vous l'avez dit depuis dimanche la France est touchée par une vague de chaleur qui progresse sur le territoire et donc il est plus que jamais important de rappeler à chacune et à chacun les bons gestes pour se prémunir des vagues de chaleur Alors Grégory Emery je vous interromps quelques instants parce que nos auditeurs vous savez que c'est une émission d'auditeurs ici Europe 1 et vous c'est le concept nos auditeurs réagissent à ces Jeux olympiques Lou un auditeur veut réagir voilà alors Allô Oui bonjour je vais directement parler à l'auditeur alors bonjour vous nous appelez donc quel est votre prénom Je m'appelle Florent je suis un jeune étudiant du sud de la France Bienvenue sur l'antenne d'Europe qu'est-ce que vous vouliez nous dire Je voulais dire que je suis parti en voyage en Slovénie j'ai regardé un peu les Jeux olympiques de loin j'ai suivi un peu la cérémonie de loin et le début des épreuves de loin et je venais vraiment soutenir le fait que dans un contexte particulier en France où on est un peu divisé partout j'étais vraiment vraiment fier de voir notre pays unis autant unis autour d'un événement moi qui travaille dans le sport tous les jours je suis très très fier de voir notre pays comme ça unis autour d'athlètes je trouve ça magnifique Oui et vous suivez les Jeux vous avez pas trop chaud de là où vous êtes ? Non du tout j'ai réussi à rentrer en France là il y a l'athlétisme qui va commencer je vais suivre ça de près j'espère que tout va pas être bloqué je vais suivre le marathon beaucoup j'attends de voir si Kip Choguet va réitérer l'exploit mais j'espère que tout ça va pas être va pas être perturbé avec ces chaleurs et oui c'est un peu on sait pas trop Justement on va poser la question on va poursuivre notre conversation avec le directeur général de la santé le docteur Grégory Emery en tout cas merci d'être intervenu sur notre antenne sur Europe 1 et bon jeu à vous et puis on suivra évidemment ce marathon Docteur Emery vous venez de l'entendre les auditeurs sont très enthousiastes vous nous parliez de ce risque que vous aviez identifié le plus probable selon vous lié à ces fortes chaleurs elle pourrait gâcher la fête ces fortes chaleurs selon vous Grégory Emery ? Alors moi je partage ce qui vient d'être dit par Florent je pense qu'il est important pour cet été que chacune et chacun puisse faire la fête célébrer le sport mais aussi penser solidarité c'est le message que moi je veux délivrer parce qu'aujourd'hui les autorités sanitaires elles ont travaillé à l'identification des risques on a en place un dispositif qui permet de remonter de l'information aujourd'hui que ça soit associé aux jeux en optique ou associé à la vague de chaleur mais il est trop tôt pour avoir les premiers impacts de la vague de chaleur on n'a pas de conséquences sur le système de santé donc il n'y a pas lieu de penser que la fête puisse être gâchée Pour l'instant pas d'incident à déplorer parce que je rappelle aussi à nos auditeurs que vous vous chapeutez à un vrai centre de crise sanitaire des JO il a été ouvert vous l'avez dit quand vous avez commencé à travailler il y a deux ans pour anticiper les risques et c'est une cellule aussi qui est gérée 24 heures sur 24 par des spécialistes qui est là en cas d'incident pour l'instant rien à déplorer Précisément c'est la raison pour laquelle ce centre de crise sanitaire a été créé vous l'avez dit c'est 80 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour analyser tous les signaux et pour pouvoir mettre en place des actions rapides pour pouvoir répondre à la situation c'est d'ailleurs sur la vague de chaleur qui avait été fait avec l'organisateur Paris 2024 on a largement en amont défini une stratégie si on devait faire face à une vague de chaleur et aujourd'hui avec l'organisateur avec l'ensemble des acteurs du système de santé on déroule cette stratégie Et quelle est cette stratégie justement ? Alors le premier levier pour faire face à une vague de chaleur mais comme beaucoup en santé publique c'est la prévention par tous et pour tous particulièrement d'ailleurs quand on est une personnalité une personne vulnérable face aux vagues de chaleur on a deux grandes types de personnes vulnérables on a les personnes qui sont fragiles je pense aux personnes âgées je pense aux femmes enceintes je pense aux enfants en bas âge et on a les personnes qui sont aussi surexposées par notamment le fait de travailler en extérieur ou le fait de travailler aux heures la plus chaude et à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui je veux leur repasser un message simple qui est d'abord de suivre des gestes que tout le monde connaît rester au frais plusieurs heures dans la journée boire de l'eau sans attendre d'avoir soif humidifier le corps plusieurs fois par jour fermer les volets et les fenêtres le matin ne pas boire d'alcool et un point important parce que je l'ai dit un été de fierté un été de sport mais un été solidaire il faut prendre soin de celles et de ceux qui nous entourent passer des coups de téléphone à ses grands-parents à ses parents à ses voisins de palier parce que prendre des nouvelles des plus fragiles c'est aussi un acte de prévention oui bien sûr et docteur Emery là vous nous parliez de la population en général il y a aussi les spectateurs des JO alors je sais que c'est le CIO qui gère ça mais c'est vrai que c'est important quand même de le souligner il y a beaucoup d'épreuves en plein air et ça aussi ça a été quand même anticipé avec vos services aux côtés du CIO effectivement Paris 2024 qui est l'organisateur a défini site par site des dispositifs spécifiques que ça soit des dispositifs d'information mais aussi des dispositifs d'accompagnement avec des bénévoles avec des volontaires avec de la distribution sur certains sites vous l'avez dit de chapeau avec la mise à disposition de Fontaine en invitant chacune et chacun qui se rendent sur les épreuves de venir avec sa gourde pour s'hydrater au mieux et ce travail-là il a été fait main dans la main avec Paris 2024 et les autorités sanitaires Alors vous m'avez dit pour l'instant tout va bien jusqu'à présent alors c'est vrai que la chaleur pèse sur les organismes avec la durée on l'a constaté malheureusement on s'en souvient en 2003 clairement est-ce qu'il y a un risque sur les hôpitaux on sait que les hôpitaux sont en tension est-ce que les choses ont été anticipées de ce point de vue-là ? Peut-être deux manières de répondre à votre question d'abord effectivement de souligner le travail des professionnels de santé que ce soit en ville ou à l'hôpital travaillent en plein milieu de cet été et permettent notre système de santé de fonctionner dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'impact sur le système de santé que ce soit lié aux Jeux Olympiques mais il n'y a pas non plus aujourd'hui de conséquences de la vague de chaleur mais il est encore une fois trop tôt pour mesurer la conséquence d'une vague de chaleur ce qui est certain c'est que dans les villes qui reçoivent des épreuves olympiques il y a une augmentation des capacités d'hospitalisation qui a été effectuée pour pouvoir concilier accueil d'un grand événement et continuité d'accès aux soins pour les Français et les Français le point important c'est qu'on surveille chaque jour au centre de crise les informations qui nous remontent de tous les établissements de santé de France et aujourd'hui donc ça tient vous venez de le dire quelqu'un qui ne fait pas partie des Jeux ça tient en tout cas les hôpitaux tiendront en cas d'imprévu c'est ça que je voulais dire parce que c'est vrai que je me suis entretenue avec certains syndicats hospitaliers alors ils sont toujours extrêmement inquiets mais voilà ils m'expliquaient qu'en gros en cas d'imprévu l'inquiétude était grande chez eux En matière de capacité d'hospitalisation moi le message que je voudrais passer c'est que c'est à chaque Française à chaque Français notamment dans le cas d'une vague de chaleur de pouvoir aider les établissements de santé les professionnels de santé si on suit les bons gestes de prévention si on accompagne les bons réflexes l'été avec la canicule mais une autre partie de l'année avec les gestes de l'hiver on peut effectivement ne pas aller aux urgences ne pas être hospitalisé et laisser les capacités d'hospitalisation à celles et ceux qui en ont le plus besoin précisément sur l'organisation de l'été le travail a été fait avec les acteurs régionaux avec les acteurs locaux avec les établissements de santé pour établissement par établissement pouvoir ajuster le nombre de lits pour être pratico-pratique le nombre de professionnels de santé il y a un nombre de professionnels de santé notamment en Ile-de-France qui ont annulé leurs vacances pour pouvoir accompagner au mieux l'été olympique et donc on peut dire qu'aujourd'hui on n'a pas d'alerte sanitaire significative avec les Jeux olympiques mais par contre tout le monde a raison il faut rester très vigilant c'est ce que font les autorités sanitaires il faut suivre de manière rapprochée la situation c'est ce qu'on fait aujourd'hui plusieurs fois par jour dans le cadre du dispositif de remonter des informations associées aux vacs de chaleur Merci beaucoup docteur Grégory Emery je rappelle que vous êtes directeur général de la santé Estelle on va continuer à parler de la chaleur pas forcément sous le spectre des Jeux olympiques on va aller s'intéresser au reste de la France où il n'y a pas forcément d'épreuves puisqu'il y a quand même 41 départements vigilance orange Exactement on en parlera avec votre prochaine invitée Stéphanie qui est Chloé Pantel l'adjointe au maire de la ville de Grenoble qui est également écrasée sous les chaleurs aujourd'hui et on vous attend sur Europe 1 venez échanger avec nous sur ces sujets qui vous concernent au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 c'est un numéro non surtaxé à tout de suite sur Europe 1 C'est vrai il faut faire attention au soleil des températures jusqu'à 40 degrés Gagne Paris également hier c'était dans le sud là on est à quoi 41 départements désormais concernés par une vigilance orange aux fortes chaleurs n'hésitez pas chers auditeurs Estelle toujours le même numéro si vous voulez nous parler de la chaleur est-ce que vous avez trop chaud chez vous ça vous occupera vous venez discuter avec nous et on vous donnera un petit peu de fraîcheur et oui au 01 80 20 39 21 où que vous habitiez en France que vous ayez plus chaud moins chaud vos techniques pour vous rafraîchir on vous attend au standard 01 80 20 39 21 oui ça appelle au standard on va prendre dans quelques instants une auditrice qui nous appelle du du Vercors mais avant on va présenter Chloé Pantel adjointe au maire à Grenoble bonjour Chloé Pantel bonjour 35 à 36 degrés aujourd'hui à Grenoble c'est bien ça oui tout à fait c'est les prévisions de météo France oui donc il fait chaud on va voir ce que vous avez mis en place comme mesure Chloé Pantel on va tout d'abord aller faire un petit tour dans le Vercors on va prendre une auditrice ah bah non elle est partie la dame du Vercors alors je vais on va commencer à parler des mesures avec vous mises en place à Grenoble Chloé Pantel pour l'instant c'est tenable le matin j'imagine ça va monter en puissance la chaleur tout au long de la journée oui effectivement on est sur des journées qui sont de plus en plus chaudes et puis l'inquiétude surtout c'est que la température baisse très peu à la nuit et c'est pour ça que comme d'autres départements nous sommes en alerte orange après sur les mesures qui sont mises en place par la ville de Grenoble on est d'abord sur des mesures de court terme on a un plan canicule qui récapitule toutes les mesures à mettre en place plan canicule qui est en place depuis 2018 et qui rappelle dans un premier temps tous les bons gestes de s'hydrater correctement de se mettre au frais de réduire au maximum ses activités physiques et puis un point qui est très important pour la ville de Grenoble c'est la solidarité c'est à dire prendre soin de soi mais aussi des autres et c'est vrai que nous lançons les appels de la part de notre CCAS aux personnes les plus isolées de notre ville pour savoir si elles sont en besoin de quelque chose ou si elles sont en mesure de traverser cette période un peu plus compliquée dans des bonnes conditions et oui évidemment Chloé Pantel adjointe au maire à Grenoble on a tous le spectre de cette canicule 2003 et notamment sur les personnes vulnérables étaient meurtriers on s'en souvient là vous avez vous le disiez vraiment une plateforme dédiée à ces personnes vulnérables qui peuvent vraiment vous appeler oui c'est ça déjà l'accueil de l'hôtel de ville et des bâtiments communaux restent bien évidemment ouverts nos musées nos bibliothèques qui sont gratuits et gratuites aussi sont des lieux de fraîcheur et de refuge pour les personnes les plus isolées les plus en précarité et c'est aussi des points où on peut s'informer et où on peut effectivement s'inscrire sur ce registre des personnes que l'on appellera tout au long de la période de vigilance orange pour savoir si elles ont des besoins particuliers après effectivement cette canicule de 2003 est dans la tête de tout le monde on a aussi à Grenoble mais comme ailleurs mais c'est vrai que dans les Alpes ce réchauffement climatique va un peu plus vite qu'ailleurs on essaye aussi d'adapter à court terme à moyen terme et à long terme notre ville notre territoire à ces périodes de canicule qui sont effectivement plus récurrents et plus réguliers tout au long de l'année Justement je vous propose à vous parler d'ailleurs je vous propose d'écouter Pierre Hermy qui était ce matin l'invité d'Europe 1 le maire de Bordeaux qui lui aussi parle de ces mesures mises en place aujourd'hui pour cette journée très chaude Nous avons environ 700 seigneurs particulièrement isolés qui eux sont appelés tous les jours pour des conseils pour davantage de liens sociaux et avec au besoin des passages au domicile des orientations vers des structures adaptées Pour tous les Bordelais nous avons également décidé d'élargir l'ouverture de nos piscines municipales on a étendu les horaires jusqu'à 22h comme pour notre plage du lac nous avons également décidé d'ouvrir partivement les parcs et jardins 23h pour certains d'entre eux 22h pour d'autres nous mettons aussi à disposition des habitants une carte en ligne sur le site de la mairie sur laquelle sont répertoriés tous les lieux rafraîchis des lieux refuges Oui vous venez d'entendre le maire de Bordeaux Chloé Pantel je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie à Grenoble quelles sont justement les infrastructures les mesures de ce type est-ce qu'il y en a des similaires que vous avez mis en place dans votre ville ? Effectivement les musées et les bibliothèques sont ouverts pour les lieux de fraîcheur la carte évoquée par le maire de Bordeaux existe aussi pour Grenoble sur tous les lieux frais les lieux où aussi on peut trouver de l'eau potable et puis notre piscine extérieure la piscine Jambron bien connue des grenoblins et des grenobloises aussi a des horaires plus élargis cet été par rapport aux étés précédents avec deux jours de nocturne jusqu'à 20h30 ce soir en est une donc c'est certaine qu'il y aura du monde dans la piscine ce soir jusqu'à 20h30 et effectivement toutes ces mesures évoquées par le maire de Bordeaux se retrouvent dans les mesures prises par la ville de Grenoble elles sont assez identiques Oui mais Claudie Pantel vous restez avec nous ça réagit au standard 01, 80, 20, 39, 21 Lou nous sommes avec un auditeur nous sommes avec Fabien qui nous appelle des hauteurs de Grenoble et qui voudrait parler de la canicule Grenoble aussi bonjour Fabien bonjour ça tombe bien on est avec l'adjointe au maire à Grenoble vous nous appelez donc des hauteurs de Grenoble c'est bien ça ? Oui j'habite à 450 mètres d'altitude collé à la Chartreuse donc ça va un peu mieux vous avez un peu d'air en altitude ? Oui on a changé de maison exprès justement parce que plein ouest à Grenoble l'été même sur les hauteurs même quand vous êtes à 1000 mètres d'altitude quand vous êtes dans un appartement ou une maison et qu'il fait ces canicules là qui montent assez haut le soleil tape fort toute la journée et continue jusqu'à 22h donc pour les gens qui sont pleine ouest c'est très très compliqué il n'y a pas grand chose à faire parce que les murs quand ils ont accumulé toute la chaleur ça vous le renvoie pendant la nuit donc assez tardivement dans la nuit donc nous on gère on a la chance d'avoir des murs épais et de ne plus avoir le soleil à partir de 20h ce qui nous permet de gérer en fermant les volets plein sud de la journée en les rouvrant tard le soir notamment côté nord mais quoi qu'on fasse à Grenoble c'est une cuvette et même sur les hauteurs quand on est plein ouest quand la canicule est installée quand ça monte à 35 ou 40 c'est très très compliqué de gérer alors Fabien j'avoue je savais que Grenoble était dans une cuvette mais j'avoue que vous m'apprenez quelque chose parce que c'est vrai que vous vous êtes allé carrément jusqu'à changer d'habitation pour éviter cette chaleur donc ça concerne quand même beaucoup de monde manifestement à Grenoble tous ceux qui sont plein ouest à mon sens tous ceux qui sont plein ouest exposés au soleil il y en a qui ont la chance d'être un peu plus bas et qui n'ont pas le soleil du soir mais je connais des gens qui habitent à millimètres d'altitude qui ont des baies vitrées parce qu'ils ont une belle vue et ils ne peuvent pas ouvrir les volets et ils ne peuvent même pas manger sur leur terrasse le soir donc entre les moustiques et ça ça devient compliqué donc effectivement la canicule est un souci qui prend de l'ampleur et qui n'est pas toujours facilement gérable et vous vous avez j'imagine puisque ça vous a poussé à déménager vous avez vraiment souffert de ces canicules par le passé ? Oui avec des jeunes enfants en bas âge donc la climatisation ça a une limite ça consomme beaucoup d'énergie dans ces moments-là et donc il faut avoir des stratégies quand on construit sa maison quand on plante des arbres après les gens veulent la vue aussi donc quand ils sont exposés sur la vallée qui est magnifique il faut tout prendre en compte maintenant il faut anticiper voilà on n'a pas trop le choix Merci en tout cas Fabien de nous avoir apporté votre témoignage précieux très informatif merci de nous avoir appelé de Grenoble Chloé Pantel vous pouvez rester d'ailleurs avec nous peut-être que vous aurez envie d'interpeller Chloé Pantel adjointe au maire à Grenoble c'est vrai que quand on entend ça on prend un petit peu la mesure pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Grenoble de l'ampleur de ce que peut être les conséquences d'une canicule dans votre ville oui oui effectivement c'est des moments qui ne sont pas très très agréables à vivre au quotidien on sait aussi qu'en tant que politique en responsabilité on doit adapter notre ville à ces moments-là on doit permettre que ces périodes-là soient moins difficiles à vivre au quotidien et je crois que nous le faisons au quotidien Monsieur parlait d'adapter son logement d'adapter son jardin en plantant plus d'arbres effectivement à l'échelle de la ville nous accompagnons beaucoup de réhabilitation de bâtiments avec la métropole avec une participation forte dans un dispositif qu'on appelle Murmur qui est une participation financière pour les propriétaires pour rénover leur maison et puis nous avons un grand plan d'adaptation de la ville avec la plantation d'arbres massifs avec la piétonisation et la végétalisation des cours d'école et des rues devant les écoles pour que voilà l'objectif c'est que chacun ait un parc à 5 minutes à pied de chez toi où il y a effectivement un espace plus frais pour essayer de mieux vivre ces moments-là et puis il y a tout un plan aussi d'accès à la fraîcheur à l'eau avec des bonnisateurs un plan fontaine pour rénover celles qui sont aujourd'hui défectueuses et puis un projet qui est phare peut-être moins connu de toutes et tous mais pour Grenoble un projet d'ampleur qui est un lac baignable au cœur du quartier prioritaire de Grenoble Merci beaucoup Chloé Pantel adjointe au maire à Grenoble de nous avoir accompagnés sur Europe 1 et d'avoir parlé de cette canicule qui pèse sur la France 41 département en vigilance orange on va parler politique parce qu'il y en a quand même encore un petit peu Estelle de la politique pendant cette trêve olympique Exactement et vous recevrez justement pour ça Raphaël Steinville du JDD 11h58 sur Europe 1 Restez bien avec nous A tout de suite